Le jeune savant évoque alors l'extraordinaire aventure de la découverte du tombeau de Toutankhamon et entraîne sa compagne vers ces marches que Carter avait dégagées en 1922 et qui devait le conduire devant le premier mur protégeant l'hypogée, heureusement inviolée. La première salle, de modestes dimensions, décorée comme les autres, est vide. Sous-titrage ST' 501